Je commence à Konakry, je vais finir, m'arrêter à Zéro-Couré et à Yomou et à Lola, je salue toute la forêt. Le combat continue, on gère à mon moussi, des foules de Guinée et de Guinée, partagez vos vidéos canadiens que vous avez faute. Je vous invite à aller au live, mais je vous aimez, mais je vous aimez. Donc, chers Guinée et Guinée, chers compatriotes, Guinée et Guinée, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Attendez. Avant tout, d'abord, c'est très très urgent, je vais lancer, je vais alerter. Donc, la délégation de CNRD qui va quitter à Konakry, la délégation de capitaine Baouri CNRD, le psychopathe intellectuel, le politicien le plus malhonnête en République de Guinée. Donc, Baouri veut se rendre aux côtés des Etats-Unis là. Donc, j'informe, j'alerte les blogueurs et les communicants qui sont aux Etats-Unis. Faites beaucoup attention, parce que le CNRD est en train de déplacer des gens. Ce que je suis en train de dire là, je vais dire ça même peut-être en poulard, peut-être que quelqu'un d'autre va vous traduire ça pour ne pas qu'on traque mon direct. Et, côté d'un allemand, on a été l'américain, délégation Baouri, qu'on a eu des nations-unies, qu'on a eu des Etats-unies. Donc, le groupe Paul Kagame, c'est un personnel pour garder le garde-gol, le CNRD, le CNRD est gardé par des personnels. Par des personnels et j'ai signé des cas de contrat avec le président Paul Kagame. Il y a un de Paul Kagame, déjà, on a eu un grand débat, parce qu'il a eu un cancer de cerveau. Quand il y a un bout de pouye pouye de nos casés, Paul Kagame, il faut qu'on a eu un camp de tigris, il a eu un condamné. Parce qu'il a eu un cancer de cerveau. Donc, il y a un délégué qui est là. Donc, le service de renseignement, quand on a eu un maman, on a eu un débat pour la Guinée, le Rwanda, il y a un des télèbres à l'État-Unis. Si il y a un des télèbres à l'État-Unis, il faut qu'on a eu une mission. Il faut qu'on a eu un débat pour aller traquer les blogueurs qui sont aux côtés des États-Unis. Donc, la manifestation du 20 de ce mois-là, septembre-là, aux côtés des États-Unis encore, je ne sais pas, c'est qu'il y a une manifestation aux États-Unis. Et America, Coronto, n'importe quelle manifestation qui va se reproduire aux États-Unis, je m'adresse aux communicants et aux blogueurs qui sont aux côtés des États-Unis. Faites beaucoup attention. Votre vie est en danger. Votre vie est en danger. Parce qu'on m'a dit, Dumbuya, vous savez que c'est un sanguinaire, c'est un psychopathe criminel. Il n'a pas pitié de quelqu'un. Voilà. Il souffre d'une dépression mentale d'assassinat. S'il n'assassine pas les gens, il ne peut pas psychophréner. Voilà. C'est un psychopathe bandit, on m'a dit, Dumbuya. Donc, faites beaucoup, beaucoup attention parce que la délégation qui va se rendre aux États-Unis, là, vous savez, les mercenaires que Mamadi Dumbuya a pris à partir de la France, ils seront présents aux États-Unis. Les autres aussi qui sont venus de Rwanda, côté de Rwanda, là, au Yohandi, ils sont très, très dangereux. Mais donc, service de renseignement de Paul Kagame, c'est le service de renseignement de Paul Bia. Mais non, Yohandi ne peut venir, non. Voilà. Donc, ils sont très, très dangereux. Côté des États-Unis, je m'adresse à tous les blogueurs, tous les communicants qui sont aux côtés des États-Unis. Votre vie est en danger. Faites beaucoup attention. C'est comme ça, je disais ici à Fonike Mange aussi, je l'ai alerté Fonike Mange. Dépose des documents dans toutes les ambassades en République de Guinée. Tout ce qui va arriver ici, c'est le CNRD. Mais des fois, quand on sort ici pour alerter là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent là ? Où ils ont les renseignements là ? Où ils vont avoir les renseignements là ? Côté des Allemands. On est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils sont aux États-Unis ? C'est un blogueur, communiquant. Faites votre vie en danger. Parce que j'ai dit, j'ai décidé, il m'a désespéré pour vous traquer aux États-Unis. A bon entendeur ça. C'est votre problème. Mais je ne peux pas apprendre cette nouvelle. L'information là. Je vais rester comme ça là. Jusqu'à... Ils vont vous faire du mal. Ça va nous faire mal après. Parce qu'on est en train de mener un combat noble. Pour se débarrasser de ces criminotocrates, les vailloux là, qui sont venus braquer une nation. Donc on va quitter sur ça maintenant. C'est une information, et c'est très urgent. Préparez-vous, les blogueurs, les communicants qui sont aux côtés des États-Unis. Ils sont en train de déplacer plus de 10 à 15 personnes qui vont aller vous faire du mal aux États-Unis. Et ça, c'est Amara et le CNR de l'eau. Le clan de Mamadi Doumbouya. Pour vous faire taire. Donc, préparez-vous. Soyez prudents et faites beaucoup attention. Votre façon de marcher. Et votre façon de manger. Vous allez éviter même de rentrer dans les restaurants à manger. Tout ça là. Les services de renseignement de Paul Kagame. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Demandez. Si on peut les comparer avec un autre pays là. Peut-être que c'est les services de renseignement de Paul Biya. Voilà. Donc, à bon entendeur Salis. Si vous avez entendu comme ça là. Je vous informe seulement. Si vous voulez maintenant, c'est à vous de voir. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatrières, Guinéens et Guinéens. Je vous ai dit le cas de Claude Pivy là. Là, parce que nous sommes rentrés en matière de droits maintenant. Le cas de Claude Pivy est trop suspect. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, ils ont attrapé Claude Pivy non ? D'après mes informateurs, ils m'ont dit que Claude Pivy est déjà arrivé en Guinée. OK. Bien. Claude Pivy a été condamné non ? À vie. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme Claude Pivy avait fait la prison, il a été retrouvé côté des libériens là. Ça, c'est en termes de droits. Je m'appelle à Fallou Doumbouya là. Soi-disant procureur, procureur qui n'a même pas été à l'école là. Fallou Doumbouya. Maintenant, vous avez attrapé Claude Pivy non ? Il n'y a pas de problème. Vous allez prendre ça là maintenant pour faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Nos problèmes. Maintenant, on vous demande une seule chose, une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire là, c'est quoi ? Vous appelez Claude Pivy devant la télé, devant tous les Guinéens, devant le monde entier, vous allez appeler Claude Pivy et les magistrats vont lui poser les questions. Et Claude Pivy va répondre. Pas seulement la police judiciaire, par procès verbal. Non. Parce que dans le procès verbal là, ça c'est un jugement privé qui va vous appartenir à vous-même. Vous allez partir écrire des choses là-bas que personne ne sera au courant. Donc, ce qu'on demande là, si c'est transparent, l'arrestation de Claude Pivy là, c'est vrai là. Il n'y a pas de complot dedans. Vous avez préparé complot là depuis, pour venir utiliser votre complotisme là aujourd'hui, le mois de septembre, non ? Pour endormir encore les Guinéens. Si ce n'est pas ça là, maintenant nous on demande une enquête préliminaire. Contre Claude Pivy et contre les autres personnes là. Et il faut interroger Claude Pivy devant tous les Guinéens. Pas en caméra cachée, vous interrogez Claude Pivy. Il va vous expliquer qui est venu le chercher en prison. Comment il s'est retrouvé côté des libéraux ? Parce que selon mes renseignements, Claude Pivy était à Conakry avant. Comment Claude Pivy maintenant est arrivé jusqu'à l'Iberia là-bas ? Personne ne sait. Parce que moi, dans mes renseignements, je savais très bien que Claude Pivy était vivant. Harry Moubouri, il était côté de Conakry là. Mais je ne veux pas dire le quartier. Parce que quand tu vas dire le quartier là, demain matin, le CNRD va aller encore détruire le quartier là. Voilà. Selon mes renseignements, c'est que l'autre m'avait dit. Voilà. Claude Pivy, il était à Conakry. Une fois même, j'ai fait le live. J'ai dit, Claude Pivy se porte très bien. Il n'est pas mort. Il est à Conakry. Maintenant, Claude Pivy, on nous a dit maintenant qu'il s'est retrouvé vers l'Iberia là. On l'a attrapé maintenant. Maintenant, nous, on demande une enquête préliminaire maintenant. Vous ne méritez même pas d'être appelé, monsieur. Fallo Doumbouya, soi-disant procureur là. Procureur au hasard. On vous demande une enquête maintenant. L'interrogation de la police judiciaire devant tout le monde entier, devant les Guinéens. Interrogé Claude Pivy, il va expliquer aux Guinéens, au monde entier, comment il s'est évadé à la prison là-bas. Comment il est sorti. Les complices. S'il ne veut pas répondre maintenant, parce qu'il peut rester sans vous répondre, c'est son droit. Il peut vous répondre aussi. Il peut rester aussi sans vous répondre. Ça fait partie du code procédure pénale, international et national. Mais ce que nous, on veut comprendre. Parce que le CNRD, les Mamadi Doumbouya là, c'est des criminotocrates, c'est des bandits, c'est des délinquants. Mamadi Doumbouya est un bandit. Quand il dit ça, il est bandit. Arrêtez d'insulter Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un président. Président de qui ? Un assassin comme ça. Si Claude Pivy a pris, Claude Pivy a été condamné à vie. Mamadi Doumbouya doit être condamné aussi à vie. Mamadi Doumbouya doit avoir un procès crime contre l'humanité. Mamadi Doumbouya doit être jugé et condamné à vie. Parce qu'il s'est attaqué à une nation. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya est venu s'attaquer à une nation. Mamadi Doumbouya est titulaire d'un passeport français. Il est venu s'attaquer à une nation qui n'est pas sa nationalité. Parce qu'il procède un passeport français et un passeport européen. Donc Mamadi Doumbouya est venu s'attaquer à une nation de 14 millions d'habitants. Mamadi Doumbouya doit avoir un procès aussi, procès de 5 septembre. Donc si Claude Pivy est condamné à vie, prison à vie, Mamadi Doumbouya doit aussi être jugé un jour, être condamné à vie. Parce qu'il s'est attaqué à une institution, il s'est attaqué à un président qui a été... Même si Alpha Condé a été malheulé, là on s'en fout. Mais il s'est attaqué à une institution, à une nation. Il doit avoir des jugements, Mamadi Doumbouya. Être condamné de la même façon que lui-même. Je me demande même ce qui se passe en Guinée là. Je ne sais pas si c'est une malédiction de Dieu ou c'est quoi là. C'est pour cela on dit tout le temps que Dieu n'a qu'à nous pardonner. Comment se fait-il que quelqu'un qui vient faire un coup d'état qui n'est pas légitime au pouvoir. Et lui va venir ouvrir le procès du 28 septembre. J'ai parlé de ça ici deux ans presque. J'ai dit pourquoi les guinéens, les magistrats guinéens, pourquoi vous êtes trop naïfs comme ça là. Mamadi Doumbouya ils sont en train d'accuser le capitaine Moussa Dadis Kamara. Crime contre l'humanité non. Soit disant il y a eu plus de 150 morts. Ils ont dit 150 morts ok. Et Mamadi Doumbouya maintenant qui est venu faire un coup d'état. Il a tué des gardes de corps d'Alpha Condé. Il a tué l'armée républicaine. Comment un délinquant comme ça peut se lever ? Un bandit. Un criminel. Un faillou. Un vanipié. Un droctomania. Lui va se lever maintenant pour juger l'histoire du 28 septembre. Je suis sorti ici. J'étais sur mes colères. J'étais tellement sur mes nerfs. Ou bien je me suis posé la question. Ou bien en Guinée on n'a pas des intellectuels. On n'a pas des gens qui ont étudié le droit en République de Guinée. Comment se fait-il qu'un vaillou. Un bandit qui vient déstabiliser une nation. Il prend les gens. Et c'est lui qui va aller juger le procès du 28 septembre. En oubliant que lui il a assassiné plus de 200 et quelques morts le jour là. Où sont les corps de famille. Où sont les corps là aujourd'hui. Que Mamadi Doumbouya a fait disparaître. Mamadi Doumbouya. Le coup d'état là. On a vu les corps. Il y a des vidéos. Mamadi Doumbouya a fait disparaître les corps là. Pourquoi la cour suprême. La cour suprême ne peut pas mettre la main sur Mamadi Doumbouya. Parce que. C'est ça dit. La cour suprême est composée de l'ethnie malinquée. Qui veut se cramponner au pouvoir. En aidant ces criminels là. Ces banditologues là. Pour se cramponner au pouvoir. Sinon. Dans un pays normal là. Mamadi Doumbouya doit être jugé. Pourquoi il doit expliquer au Guinée. Pourquoi il a fait le coup d'état Alpha Condé. Il nous a menti le 5 septembre 2021. Que Alpha Condé ne respectait pas les institutions. Alpha Condé ne respectait pas la constitution. Sa cause de troisième mandat. Que Mamadi Doumbouya est venu rentrer dans notre cerveau. Il s'est basé de ça. Il dit. Il a fait le coup d'état sur ça. Ok. Maintenant comme on a vu. Tout ce qu'il avait déclaré le 5 septembre 2021 là. Et c'était faux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. La cour suprême. La cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Est-ce que vous ne devrez pas juger. Mamadi Doumbouya. Hein. Dépôt de Calbiran de Caloum. Est-ce que vous avez. Vous avez. Vous avez. Vous avez. Vous avez fait une enquête sur ça. Il n'y a pas eu d'enquête. Tout ce qu'on nous a dit. Chalouet. Que tous les dossiers ont été transférés à la présidence. C'est ça la définition de l'enquête du dépôt de Calbiran. Plus de 200 et quelques encore morts là-bas. Il n'y a pas d'enquête. Vous avez vu ça dans quel pays. Maintenant comme ils ont arrêté maintenant Claude Pivy là. On veut. On veut savoir. Comment Claude Pivy est sorti de la Guinée. Parce que les CNRD. Mamadi Doumbouya. C'est des criminels. C'est des bandits. Ils sont capables de tout. Ils pouvaient organiser ça avant. Pour garder Claude Pivy. Maintenant le mois de septembre là comme ça. Ils vont bien organiser là. Eux-mêmes ils peuvent faire fuir Claude Pivy. Ils vont lui faire fuir. Comme si c'était son fils. Qui est venu lui faire sortir de la prison. Et Claude Pivy va fuir maintenant. Après ils vont lui prendre encore. Le ramener encore. Pour dire. Les services de renseignement de Mamadi Doumbouya. Ils sont très très forêts. On connaît les jouets là. Ça c'est le système de. Des communistes. Des pays communistes. C'est le système des pays communistes. Comme. Le fait Ahmed Sekoutouret. C'est ce qu'il faisait aux gens. A Camboiro là-bas. On vient. Si tu ne veux pas collaborer là. Ils vont te torturer. Jusqu'à tu vas reconnaître la vérité. Mais vois des courants. Mais torturer. Ah. Tout ce que tu vas dire. Ils vont enregistrer maintenant. Pour diffuser ça. A la RTG. Dans les radios. Et. A la télé. Donc. Le CNRD. Pour moi. C'est des voyous. C'est pour cela. Que je suis en train de dire. Aux blogueurs. Et aux communicants. De faire beaucoup attention. Pour ne pas qu'on nous piège. Côté de Fonike Mange. J'ai entendu. Beaucoup de personnes dire. Que Fonike Mange. A été assassiné. Selon mes renseignements. Fonike Mange. Se retrouve dans la main. De Mamadi Doumbouya. Et Bala Samoura. Au palais. Mon médecin. Mamadi Doumbouya. A une prison là-bas. Une prison de cinq chambres là-bas. Mamadi Doumbouya. A gardé beaucoup de personnes là-bas. Et mon mari Kassou. Kapale mon médecin. Kao Nangatahim. Eo Sokabe. Maintenant. Si au moins. Coulouar de la mort. Non wodi kapale. Et ton kabena. Et tu n'as pas eu. Quoi qu'il y a rafelle. Si il y a rafelle. Si il y a rafelle. Mamadi Doumbouya. Yalla. 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 Il y a des, deux banderailles. Le grand câ途. Dummbouya c'est un criminel. Un criminel. Un criminel là-bas. Un criminel là-bas. Un Yalla. C'est un assassin. Mamadi Doumbouya. Vérions versers du sang en Guinée. Vous avez vu la vidéo de Kim Di Allen. Même si t'es un idiot. T'es un Satan. T'es en train de lutter contre quelqu'un. On te dit que la personne est morte. Mamadi Doumbouya fait quoi ? Il prend sa main. Il appelle Alpha Condé. Il dit oui, ils ont tous été exécutés. Vous avez vu ça? C'est avec Alpha Condé qu'il parlait au téléphone. Quand Alpha Condé a eu l'étoile, Alpha Condé a eu l'étoile. Après il a fait le téléphone. Il a eu l'étoile. Quand on a eu l'étoile, il ne m'a pas vu l'étoile. Quand on a eu l'étoile, il a eu l'étoile. 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 Vous avez vu comment il tirait les corps là? Ça c'est un criminel seulement. C'est un sanguinel. C'est depuis ce moment-là. Il prépare le golpour d'État à Macron. Il a eu l'étoile. Il a eu l'enquête à Wadaka. Ça donne beaucoup de doutes. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc ça nous révèle maintenant beaucoup de doutes. Il n'y a pas eu d'enquête. Les dossiers ont été transférés au palais de mon médecin. Maintenant, ok. On a retrouvé Claude Pivy vivant maintenant. Il ne faut pas lui tirer. Parce qu'ils sont capables même de l'empoisonner Claude Pivy. Ils sont capables maintenant même d'assassiner Claude Pivy. Ils vont dire comme ce qu'ils ont fait à Sadiba Koulibaly. Il dit que c'est le stress. Non. Non, le CNRD, on va voir tout avec mon mari d'Ombouya. C'est le stress qui a tiré Sadiba Koulibaly. Rapport médical. C'est le stress. Si le stress pouvait tuer les gens, aujourd'hui, là, on n'allait même plus avoir de la population en Guinée. Parce que les soucis et le stress qu'il y a en Guinée aujourd'hui, là, ça n'existe dans aucun pays au monde. Donc, Claude Pivy a été arrêté, là. On demande une enquête libre et indépendante. Une enquête préliminaire. Et qu'il parle devant tous les Guinéens. Pas que vous allez le garder là-bas. Allez l'empoisonner pour ne pas qu'il parle. Vous êtes capables. Ils sont capables de tout. Parce que comme Claude Pivy sait qu'il n'a plus de chance, là, il est condamné à mort. Par exemple, là, un prisonnier, quand il se sent qu'il est condamné à mort, qu'est-ce qu'il fait ? S'il est devant encore la justice, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dénoncer tout ce qu'il connaissait avant, avant de mourir. C'est comme ça. Maintenant, pour ne pas laisser Claude Pivy parler, là, ils sont capables même d'aller l'empoisonner. Écoutez très bien ce que j'ai dit, là, et téléchargez cette vidéo, là, gardez comme souvenir. Ils sont capables, dans une semaine, deux semaines, vous allez entendre qu'il était gravement malade. Il a fait l'arrêt cardiaque, là. Ils sont capables d'assassiner Claude Pivy pour ne pas qu'il parle. C'est moi qui vous dis ça, là. Téléchargez ma vidéo, là, et gardez cette vidéo comme souvenir. Maintenant, tel un conflit, tel un labé, comme on dit un tonton, très bien, non ? Tell un m'a翔ifié, tel un labé, quoi. Mais c'est moi-même qui est élevé pour les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de communication. Il y a quelqu'un qui a été la communication, cette communication. C'est quoi la communication ? C'est quoi la communication ? Comment la communication ? Il faut échapper d'abord. Il faut enquêter d'abord. Il faut enquêter d'abord. toutes les personnes qui sont parties à l'ABE là ont des places qu'on a entrées il y a 200 000 d'autres même à les retours mais il y a 5 millions, 2 millions, 3 millions jusqu'à l'ABE pour démigrer l'IFTG pour les gens et à l'ERG pour les gens mais pour l'I. il se观irait il décide envers les peas, ils s'y lavaient ils n'étaient pas dans les États-Unis il décide ils s'étonnenent ils s'ad Uni et ils nous me soutiennent l amusing mais ils se déja Kurdo il y avait 2240 parce qu'ils se퍼 Su gop do yalti, woli si fadin halaji Ko oulou woni e politik Ko oumoni kon kodoum o woli Ko berna wadugol kon, sana pa resi Ko on ner wadi mo ha o yalti Pour krashe mena Yon mon wano kadi, yon o yot on Ko fidoum on tige arata inado Wo dayer, mama di dumbuya wano e Ha, karan, jusqu'a 2000 karan Ko mwone, ko foule beben Ye tali mo kon Akei mo tre bien kadouma Ko on mwone no Sinon on djento to do timonyazo Mi wola ni on do Kala on djento to kadi inde foule beben do Wo no ve o On mafia do fok Djente tre bien Ati yon o foule be Yon siku de filamu ko samangala Ene yanda emport Ene yanda muna fayin lamo Djente do tre bien Djente tre bien Himbe ben dota Si ben inima ben inima Ya djogi moutou On t'accompagne jusqu'a la station Pe djone trois personnes en civil Pe djoke an ya wada kadi Plein kalbira mao Pe djeta kadi dumbu di be djone Pe djeta be konakri Yo de plasa mo Djogi d'oto wo ben na wo C'est pour le CNRD Pour aller soutenir Mwadi dumbu ya la be Pe djeta kat perso ma Cinq perso ma Ben nada kauta wa loma Pe wada kali biran Aller retour Pe djeta kadi 1 million ma 2 million Pe djone Pe djone an kadi Fino wadira Aller retour Ndengyan detoum Pour aller soutenir Si délinquant la Le criminel la Ke kanti dia Mwadi dumbu ya Ki le bandit Délinquant Sa le fait mal Po rato soy Ecoutons ici ensemble Dintengyan detoum By Bi di koa de wou wall I Waarye eve O~? O du fait ilabe do con Eeeeh O nd du fait ilabe do con Crunchie Termin Youtube Ampirin ben Ye ne te be Ampirin ben mo Pokémon Bi yob Bi yob Eh k耶 No DIS Taxi Mati car n'a pas de Et tu à mes yeux, tu vas te voir, tu vas te chercher ton expression de plus de carburant. Il y a plein de carburant, plein de carburant, plein de carburant. Comment est-ce que tu fais ? Tu vas te voir ça et tu restes comme ça. Donc les gens mettent que ça ? On se rend compte que nous allons faire de la même façon. Donc nous allons faire du fond de la même façon. Nous allons essayer de déplacer, on peut se faire de la même façon d'être avec toi. le woppe kokona kirita et bina otan fi yo ya otan wosito nukol mamadi dumbuya me kohunde waterone la mousu de fi koordinater hali pula me anda kohundu nangie be mawbe men nwi ka fore pe deplasike be ye ka fore onani reponso fore onko wolikon pe sito nata hande mamadi dumbuya hande pe sito nata mo django pe sito nata mo fa i django kala wondu do kade mamadi dumbuya be sito nata mo ko be inni mamadi dumbuya promes ko inu no dako 5 septembre ya respectu hala makam ko duntum be landi mamadi dumbuya wondu non ene fulbe koordinater hali pula lalajal sene de la baye pe wawata heb gol onkuras pe djodo be wola na mamadi dumbuya non wori ronon fulbe benno warede fulbe benno tampine de yon kansude lenyor pulo gilu nebi o system no nebi fion do do ni me hala ni mamadi dumbuya promes ko wadun no dako 5 septembre ya hiltote hongon pore promes don menatele makote sa zi futa jala melang ala sute nougol kandidatir maya agal menta waka ton hande menta waka ton django menta waka ton fati django ko fi hondun koordinater hali pula halajal sene de la baye wawata im magol yeta onkuras landobe nu ko himbe yo imodo ya lando mamadi dumbuya woybe fana mbudino be lanitoru julirde e alla e alla ko mbudi yato nlandogol mamadi dumbuya warudo himbe lagine ko di mbudi yeto ton naton ender jami wakunde mongala lenyor lfulbe ender futajalo warudo himbe mbudi tunudi ko du yeto ton naton fidar nungo julirde mamadi dumbuya wawata immano julirde a yeto don wak don o es eduma wak don kanyot ino don lenyor lfulo futajalo fok wawata imbo wawata imbo en jami wawata 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 si Il y a eu l'axe où il y a eu l'âme d'Yirassie qui est dans la radio-espace. Il y a eu 200 millions de francs de Guinée et il y a eu l'âme d'Yirassie qui est dans une campagne. Il y a eu l'âme d'Yirassie qui est dans une campagne. Je défends Claude Pivy. Je défends Claude Pivy. Claude Pivy est un fonds dans l'Ordre de Guinée. Il y a eu l'âme d'Yirassie qui est dans l'Ordre de Guinée. Il y a eu l'âme d'Yirassie. Mais il y a eu l'âme d'Yirassie qui est dans l'Ordre de Guinée. On ne peut pas soutenir les délinquants là aussi. Si Claude Pivy condamnait à vie, condamné à vie, je me dis que Doumbouya doit être condamné aussi à vie. À vie aussi parce qu'il a tué des gens le 5 septembre. Depuis qu'il est venu, il y a eu plus de 50 et quelques morts dans l'axe. Total, quand on regarde ça là, on est à 400 et quelques morts assassinés par Mamadi Doumbouya. On parle de quoi ? Ça ne dépasse pas le crime contre l'humanité. Et encore, il vient juger les gens. C'est le même encore. Ce bandit qui va nous dire encore qu'il sera candidat. Je vous ai dit, Je vous ai dit, Bala Samoura, Amara, Idi Ami, Idi Ami, mais il n'est plus même d'accord avec Mamadi Doumbouya. Il ne fait pas en Nekadi. Bala Samoura, Amara, dans sa courmane, Morikonde, la guerre civile que vous êtes en train d'organiser pour ce pays là, la guerre civile là, ça va se réaliser cette fois-ci. Ça sera pour la première fois en République de Guinée, dans l'histoire. La guerre civile, vous ne voulez pas la paix pour les Guinéens. Vous voulez, coup à coup, organiser une guerre civile. Attiquez-la encore. Attiquez-la encore. Mamadi Doumbouya ne peut pas juger les dadis, les condamnés. 30 ans de prison. Mamadi Doumbouya fait un coup d'état qui n'est pas légitime. Qui n'est pas légitime. Il vient tuer les gens. Et c'est le même qui juge encore les dadis et les autres là, les condamnés à mort. Dadis, 30 ans. Mamadi Doumbouya, si Dadis a pris 30 ans, Mamadi Doumbouya doit prendre 150 ans de prison. Et c'est le même délinquant en cause aussi qui va venir nous dire qu'il est candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est-à-dire qu'il y a trop de foutaises en Guinée. Vous appelez ça la justice sera la boussole. C'est ça la boussole ? C'est ça la boussole ? C'est ça la boussole de ces délinquants ? Ils nous ont menti ici qu'il a bitumé plus de 2000 kilomètres de route. Dans la famille, la bonne nouvelle qui est là, la bonne nouvelle qui est là, qui a été votée aujourd'hui contre Emmanuel Macron, la destitution d'Emmanuel Macron à son article 5. Vous savez, depuis fort longtemps, il a eu l'article 5 contre Macron. Il a eu l'article 5 contre Macron. Le Parlement a prouvé de faux votés. Donc, Emmanuel Macron a eu l'air de président de la République française. Donc, on a dit qu'il y a des plus de femmes. On a dit qu'il y a des plus de femmes. Le Parlement a été voté. Et on a dit qu'il y a des plus de femmes. Marie-Lopée a voté contre Macron. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Et il y a des plus de femmes. Il y a des plus de femmes. Il faut que le Parlement a été voté. Fille la destitution d'Emmanuel Macron. En application de l'article 5. Donc, on a dit qu'il y a des plus de femmes. Donc, vous partagez la vidéo dans le groupe qui est là, il y a un exemple qui est là. Donc, il y a un exemple qui est là, il y a des détails. Donc, c'est une manipulation que le CNRD a préparée depuis que présenté un Claude Pivi au WOLA. Donc, il y a une enquête préliminaire. Donc, portez-vous bien. On se reprend demain. On se reprend demain.